L'animalité de l'être humain Les citations des versets bibliques sont extraites de la Bible de Yehoshua à Machia. Gim, version 2021 Préambule Après quelques années au service d'Elohim, j'ai eu l'occasion d'observer à quel point le comportement des êtres humains, tant des chrétiens que des non-croyants, est semblable à celui des bêtes. En effet, l'humanité tout entière est aussi bestiale que les animaux, voire davantage. Violence, brutalité, troubles, divisions, querelles, cupidité, gloutonnerie, méchanceté, etc. Tels sont les fruits des humains. Pourtant, pendant des années, j'ai cru comme beaucoup d'autres frères et sœurs, que nous n'étions pas concernés par l'enseignement sur l'animalité. Et pour cause, nous avons appris que le côté animal des descendants d'Adam et Kava ne concernait que les non-chrétiens, les athées, les inconvertis, les religieux, etc. Mais le Seigneur m'a ouvert les yeux sur notre véritable nature. Et il m'a mis à cœur d'écrire ce livre, à la suite de la lecture d'un passage biblique sur la bestialité des humains, afin d'encourager les saints dans leur marche vers le ciel. Par ignorance, beaucoup de chrétiens sont persuadés qu'ils sont encore possédés. En effet, les pensées impures et les désirs charnels qui les assaillent sont souvent mal interprétés par les enfants d'Élohim. Alors, ils cherchent désespérément la délivrance, sans succès. Il faudrait simplement leur rappeler qu'ils demeurent dans leur corps charnel, ou corps animal, et que celui-ci continue à s'opposer à l'esprit. Galates, chapitre 5, verset 17 Car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Un Corinthien, chapitre 15, versets 42 à 44 Il en sera aussi de même à la résurrection des morts. Selon ce passage, tant qu'un homme n'est pas mort, son corps animal demeure. En effet, la mort physique n'est rien d'autre que la séparation entre le corps spirituel et le corps animal. Ce dernier correspond au vieil être humain, il est composé par le corps charnel et l'âme. Par conséquent, il est vital que les chrétiens comprennent qu'étant encore dans ce corps, ils peuvent être confrontés à des désirs charnels persistants après la conversion. L'animalité du genre humain, c'est donc la nature adamique, ce que la Bible désigne par les expressions « vieil être humain », « le corps du péché », « le corps charnel », « la chair », etc. pour exprimer la même réalité. Mais alors, qu'est-ce qu'un être humain, animal ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord se demander ce qu'est un animal. La réponse nous permettra de comprendre pourquoi Elohim compare l'humanité aux animaux. Qu'est-ce qu'un animal ? Les similitudes entre la création de l'être humain et celle de l'animal. Elohim créa les cieux et la terre et tout ce qu'elle contient par sa parole. Mais la création de l'être humain et de l'animal fit l'objet de quelques particularités. Premièrement, seul Adam et Kava ainsi que les animaux ont été bénis par le Seigneur. Béréchit, Genèse, chapitre 1, versets 27 à 28. Élohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Élohim, il les créa mâles et femelles. Élohim les bénit, et Élohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui rampe sur la terre. Béréchit, Genèse, chapitre 1, versets 20 à 23. Élohim dit, que les eaux grouillent de choses grouillantes d'âmes vivantes et que des oiseaux volent au-dessus de la terre face au firmament des cieux. Élohim créa les grands monstres marins et toutes les âmes vivantes qui se meuvent, dont les eaux se mirent à grouiller, selon leur espèce, et tout oiseau ayant des ailes selon son espèce. Élohim vit que cela était bon. Élohim les bénit, en disant, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir et il y eut un matin, cinquième jour. Deuxièmement, alors que les oiseaux et les animaux marins ont été créés le cinquième jour, l'être humain et les animaux terrestres ont été façonnés le sixième jour. Béréchit, Genèse, chapitre 1, versets 24 à 31 Élohim dit, que la terre produise des âmes vivantes selon leurs espèces, le bétail, les reptiles et les bêtes de la terre selon leurs espèces. Il en fut ainsi. Élohim fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Élohim vit que cela était bon. Élohim dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Élohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Élohim, il les créa mâles et femelles. Élohim les bénit, et Élohim leur dit, portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur toute bête qui rampe sur la terre. Et Élohim dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur toute la face de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Pour tout animal de la terre, pour tout oiseau des cieux, pour tout ce qui rampe sur la terre, ayant en soi une âme vivante, toute herbe verte sera la nourriture. Il en fut ainsi. Élohim vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, sixième jour. Troisièmement, l'être humain et l'animal sont tous deux des âmes vivantes. Le terme hébreu n'est fait-je désigne la créature et la vie, une personne, être vivant, ce qui a une vie par le sang, l'être humain lui-même, la personne ou l'individu, ce qui respire, mais aussi l'être intérieur, le caractère et les émotions, l'âme, l'esprit, le souffle, l'activité de l'esprit, le désir, l'émotion, la passion, l'appétit, le siège des appétits, le siège des émotions et passions, l'activité de la volonté, l'activité du caractère. Béréchit, Genèse, chapitre 2, verset 7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Béréchit, Genèse, chapitre 1, verset 24. Elohim dit, que la terre produise des âmes vivantes selon leurs espèces, le bétail, les reptiles et les bêtes de la terre selon leurs espèces. Il en fut ainsi. Quatrièmement, les animaux, comme Adam, ont été créés par la parole d'Elohim. Le Seigneur s'est servi de la poussière du sol pour les façonner. Béréchit, Genèse, chapitre 2, verset 7. Yahweh Elohim forma l'être humain de la poussière du sol. Il souffla dans ses narines le souffle vivant et l'être humain devint une âme vivante. Béréchit, Genèse, chapitre 2, verset 19. Yahweh Elohim forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait, afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appellerait. Dans ces deux passages, le terme, forma, yatsar, et, terre, adama, en hébreu, sont utilisés pour décrire la création d'Adam et de l'animal. Cinquièmement, l'être humain et l'animal sont les seules créatures terrestres à être constituées d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Un Thessalonicien, chapitre 5, verset 23. Mais que l'Elohim de paix lui-même vous sanctifie parfaitement, et que votre être entier, l'esprit, et l'âme et le corps soient gardés sans reproche en la parousie de notre Seigneur Yehoshua Machia. Kohélet, Ecclésiastes, chapitre 3, verset 19. On discerne donc que l'être humain et l'animal ont, en quelque sorte, la même nature parce qu'ils sont tous deux des âmes vivantes, qu'ils sont formés à partir du même matériau et possèdent un esprit, avec cette différence fondamentale que l'être humain a été créé à l'image d'Elohim. Cette information est capitale dans la mesure où elle nous permet de comprendre l'animalité de l'être humain. En effet, puisque la seule différence entre l'animal et l'être humain se trouve dans le fait que ce dernier a été créé à l'image d'Elohim, en perdant cette ressemblance, Adam et Kava sont devenus totalement semblables aux animaux. Dépourvus de ce qui les rendait uniques et leur donnait une valeur particulière, l'image d'Elohim, et en donnant accès au péché, ils ont provoqué leur propre corruption, celle de leur descendance et celle de tout ce qui était sous leur autorité, en l'occurrence celle des animaux et même de la création toute entière. Notons d'ailleurs à quel point la parole d'Elohim est véritablement la source de toute connaissance. Alors que les scientifiques ont douté pendant longtemps du fait que les animaux puissent avoir des émotions au point d'affirmer qu'ils ne ressentaient même pas la douleur, les Écritures quant à elles nous enseignent depuis l'origine que l'animal est un être sensible doté d'une spiritualité. Aujourd'hui d'ailleurs, de nombreuses études scientifiques viennent confirmer la véracité de la Bible par rapport à l'âme animale. L'être humain et l'animal subissent le même sort Héritiers de la bénédiction, l'être humain et l'animal ont hérité de la même punition. En effet, le châtiment dévolu à l'humanité a atteint toute la création et particulièrement les animaux. Romains, chapitre 8, versets 20 à 22 Car la création a été soumise à la perversité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera rendue libre de l'esclavage de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants d'Élohim. Car nous savons que, jusqu'à ce jour, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Béréchit, Genèse, chapitre 3, versets 17 à 19 Il dit à Adam, « Parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est dans la douleur que tu en mangeras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour toi des épines et des chardons et tu mangeras l'herbe des champs. À la sueur de ton visage, tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Ainsi, les animaux souffrent autant que nous des conséquences du péché d'Adam et Kava. Ils endurent la famine, conséquence de la malédiction de la terre et doivent fournir des efforts pour se nourrir. Les femelles quant à elles subissent la domination des mâles et on part aux douleurs de l'enfantement. Sans oublier que tous les êtres vivants connaissent la mort. Coëlle, Ecclésiastes, chapitre 3, versets 18 à 21 Je me suis dit dans mon cœur au sujet des fils de l'être humain, qu'Élohim les éprouverait et qu'ils verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car l'accident des fils des humains et l'accident de la bête est un même accident. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Tous ont un esprit et la supériorité de l'être humain sur la bête est nulle. Car tout est vanité. Tout va dans un même lieu. Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si l'esprit des fils de l'être humain monte en haut et si l'esprit de la bête descend en bas dans la terre ? L'avenir de l'être humain et celui de l'animal semble lié. Les animaux sont les premiers à avoir connu la mort. D'abord, lorsqu'Élohim revêtit Adam et Kava de tuniques de peau et ensuite quand Abel offrit à Élohim les premiers-nés de son troupeau. D'ailleurs, à chaque fois que la colère d'Élohim se manifeste à cause du péché, les animaux ne sont jamais épargnés. Que ce soit durant le déluge, lors des dix plaies d'Égypte ou à la fin des temps, on note que la quasi-totalité des animaux est frappée. Ce lien entre l'être humain et l'animal se retrouve dans la Torah puisqu'ils sont concernés par la loi sur les premiers-nés, par le Shabbat et évidemment par la loi cérémonielle. Bien plus, lorsqu'un bœuf se rendait coupable du décès d'un être humain, il devait être lapidé. Chemeaux, Exode, chapitre 21, verset 28 Notons qu'au Moyen-Âge, cette pratique a pris un tournant inattendu sous la forme de procès durant lesquels les animaux pouvaient être exécutés, exilés ou mutilés. Le fait que des animaux puissent être condamnés à mort nous amène à nous demander si ceux-ci sont responsables de leurs actions. Quoi qu'il en soit, l'animal en tant qu'âme vivante, c'est-à-dire en tant qu'être doté de désirs, d'émotions, d'appétit et de passion, a des comportements semblables à celui des hommes. Ainsi nous pouvons faire un parallèle entre les agissements de ces deux créatures, entre le monde animal et le monde des humains. La loi du plus fort L'être humain et l'animal vivent dans un monde régi par la loi du plus fort. Cette loi naturelle organise les rapports entre les animaux. En effet, le règne animal est composé de prédateurs et de proies. Un même animal peut être en même temps un prédateur et une proie. Par exemple, le chat chasse les petits rongeurs et les oiseaux, mais il est aussi la proie des canidés, chiens, renards. Certaines espèces animales n'ont pas de prédateurs naturels. Si le lion est considéré comme le roi de la jungle, c'est bien parce qu'il n'est la proie d'aucun autre animal, à part celui de ses congénères. Il n'y a pas plus dangereux pour un lion qu'un autre lion. Au-delà des rivalités entre les espèces, au sein même d'un groupe, il y a des individus dominants. Chez les loups par exemple, la direction de la meute est assurée par un couple appelé le couple Alpha. Ainsi le monde animal est fait de dangers, de pièges, de luttes. Afin de leur permettre de survivre, Elohim a équipé chaque animal d'armes particulières. Outre la force, la vitesse, les griffes, les pinces, la puissance des mâchoires, ou la carapace, etc. Un certain nombre d'animaux sont dotés de stratégies de défense et d'attaques très ingénieuses. Savez-vous qu'il existe une espèce de fourmi capable d'exploser pour tuer son adversaire et protéger sa colonie ? Le crabe boxeur utilise des anémones comme des gants de boxe pour se défendre contre les prédateurs et attraper des proies. La pieuvre est une experte du camouflage. Elle peut adopter différentes formes, textures et couleurs pour se fondre dans la masse. La crevette pistolet porte bien son nom. En effet, elle possède une pince spéciale qu'elle referme si vite qu'elle projette une bulle d'eau brûlante capable d'atteindre 4500 degrés, à environ 100 km heure sur sa croix. Pour échapper à ces prédateurs, le copépode, un petit crustacé vivant dans les abysses, éjecte un liquide bioluminescent qui explose et désoriente les prédateurs, tandis qu'il s'enfuit. C'est le Seigneur qui a armé les animaux, qui a donné la force au cheval et qui a fait du Léviathan. Iov, Job, chapitre 41, verset 26. Le roi de tous les fils de bêtes sauvages et majestueuses. Voir aussi Iov, Job, chapitre 39 et suivant. Mais il n'a pas armé l'être humain. Ce qui signifie que, si après la chute, il a donné les moyens aux animaux de survivre dans le monde sauvage, ce n'était pas sa volonté que les êtres humains dominent les uns sur les autres par leur force physique. Remarquons d'ailleurs que les êtres qui étaient dotés d'attributs particuliers comme les Néphilim ont été détruits. Par conséquent, ce sont les humains qui ont créé les moyens de dominer les uns sur les autres, l'argent, les armes. Et bien souvent, ils imitent les animaux pour se faire la guerre, armures, explosifs, armes à feu, etc. ne sont que des techniques de défense et d'attaque animale. En détenant ces choses, ils deviennent des prédateurs pour ceux qui ne possèdent rien. Tous les efforts pour, civiliser, l'humain, pour le sortir de son état, sauvage, sont vains. Les constitutions, les lois, et les institutions semblent avoir pour but de maintenir une égalité entre les citoyens afin que le fort ne puisse assujettir le faible. Pourtant le pouvoir appartient à une élite, celle des plus riches ou celle des mieux armés et par conséquent les constitutions, les lois, et les institutions ne sont que l'émanation de l'élite dominante, qui assure sa suprématie par ses moyens. Ainsi, même lorsque les pays s'imposent des règles, c'est pour consacrer la loi du plus fort. Le problème n'étant même pas la richesse ou les armes, mais le fait que ceux qui les détiennent se comportent avec les plus faibles comme des prédateurs. Par exemple, l'industrie du textile engrange des milliards d'euros chaque année, pourtant, les conditions de travail des ouvriers du textile se rapprochent de l'esclavage, alors que sans leur travail, cette industrie n'existerait pas. L'être humain n'est pas un animal comme les autres, il est le pire de tous, le plus dangereux, le plus nuisible, car il agit comme un parasitoïde en détruisant son environnement ainsi que ceux grâce auxquels il vit. Tandis que l'animal sauvage chasse seulement ce dont il a besoin pour survivre. Il y a donc des hommes et des femmes qui luttent pour se nourrir, accéder aux soins, payer leurs loyers. Et d'autres qui s'évertuent à s'enrichir, conserver leur territoire et acquérir celui des autres. Le monde animal nous révèle qui nous sommes. Bien plus, le monde animal nous enseigne même sur la vie chrétienne. Prenons l'exemple des abysses. A partir de 300 mètres de profondeur, il fait de plus en plus sombre et de plus en plus froid. La pression est colossale, la température proche de 0 degré Celsius, il n'y a aucune végétation et l'obscurité y est quasi totale. Alors qu'aucune forme de vie ne devrait s'y trouver, d'étranges créatures s'y sont adaptées, des monstres marins, des êtres bioluminescents. Là aussi, c'est la loi du plus fort qui prédomine. Sauf que dans les abysses ce n'est pas tant la force physique qui compte, mais la faculté de voir et de ne pas être vue. Ainsi, le poisson Hachette est capable de se rendre invisible en réfléchissant la lumière ou en imitant celle qui est issue de la surface. Malheureusement pour lui, il existe un poisson dont les yeux sont capables de faire la différence entre la véritable lumière venue de la surface et la fausse lumière produite par le poisson Hachette. Au-delà de 1000 mètres de profondeur, l'obscurité est totale. Pour attirer ses proies, le poisson pêcheur agite une tige lumineuse fixée sur sa tête. Autre particularité intéressante, ce poisson ne fait qu'un avec son partenaire. En effet, le mâle et la femelle fusionnent littéralement. Notons aussi que lorsqu'ils ne chassent pas leurs proies, les créatures des abysses consomment la nourriture qui tonde de la surface. Des créatures vivant dans les ténèbres, mais qui contiennent leur propre lumière, se nourrissant de ce qui tombe d'au-dessus d'elles, et qui, pour certaines peuvent fusionner avec leurs partenaires. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose ? Le chrétien lui aussi vit dans un monde ténébreux et froid dans lequel il est constamment sous pression, et doit réussir à discerner la vraie lumière de la fausse lumière. Sa nourriture procède du ciel et il ne fait qu'un avec son conjoint. Des vices partagés Au-delà de la loi du plus fort nous pouvons remarquer que les humains et les animaux partagent aussi certains vices. Alors que la monogamie est la règle chez environ 90% des oiseaux, seuls 3% des mammifères nous des relations de longue durée. En effet, chez les oiseaux la survie des oisillons dépend de l'implication des deux parents. Ainsi, dans la nature, les familles monoparentales sont la norme, sauf si la survie de l'espèce en dépend. Si l'on suit la logique de la survie, l'être humain devrait être monogame puisqu'il a besoin de ses deux parents pour se construire de manière équilibrée. Au lieu de cela, on assiste à une augmentation de l'adultère et des divorces aboutissant à des situations où de plus en plus de femmes, bien que plus fragiles économiquement, assument seules la charge de leurs enfants. En matière de sexualité, les êtres humains se comportent donc comme 97% des mammifères, sans raison. Mais si l'on n'ignore pas que les animaux multiplient les partenaires principalement dans le but de se reproduire, en règle générale, il est peu connu que la vie intime des animaux est aussi dépravée que celle des humains. Au début du XXe siècle, George Murray-Levick, chirurgien de la Royal Navy participa à l'expédition Terre Nova de Robert Falcon Scott dans l'Antarctique. Ce qu'il découvrit sur la vie sexuelle des manchots le choqua à un tel point qu'il décida de ne pas publier ses découvertes et surtout de les écrire en grec afin qu'elles restent cachées au grand public. Des années plus tard, des articles et des émissions télévisées font des tas de quelques pratiques pour le moins déviantes, « pédophilie », « orgies », « prostitution », « nécrophilie », « homosexualité », « viol ». Rien que ça. Mais ces usages ne s'arrêtent pas à une espèce seulement. Par exemple, les dauphins pratiquent le viol collectif. En effet, des gangs de mâles composés de deux ou trois individus sont capables de former des alliances avec d'autres groupes afin d'attaquer une bande rivale. Le but étant d'enlever une femelle qu'il maltraite et qu'il viole tour à tour pendant plusieurs jours. Ces rapports sexuels forcés ont également été observés chez les chimpanzés, les canards. Pire encore, certains animaux violent des animaux d'autres espèces. Ainsi des otaries peuvent violer des manchots, des loutres des bébés phoques, et des dauphins ont même essayé d'avoir des rapports sexuels avec des êtres humains. Parfois même ces accouplements inter-espèces sont consentis. Récemment, au Japon, un singe et une biche ont été surpris en train de copuler, ce qui n'est pas exceptionnel, par ailleurs. Les pratiques sont variées, outre les plaisirs solitaires qu'on a pu observer chez les chiens, les chats, les lions, les ours, les bonobos, les morses, les chevaux, les cerfs, les orans-outans, d'autres animaux innovent en ayant des relations buccogénitales. Parmi eux, citons les chauves-souris, les orans-outans, et bien d'autres. On a l'habitude de dire que les animaux ne tuent pas pour le plaisir, mais pour se nourrir ou bien pour se défendre. Pourtant, cette idée ne serait pas tout le temps vraie. En effet, récemment des scientifiques ont observé des mises à mort gratuites chez un certain nombre d'animaux. Par exemple, le dauphin ferait preuve de cruauté pour son propre plaisir. Ils ont été observés alors qu'ils cherchaient des cailloux au fond de l'eau pour les jeter sur des phoques qui se reposaient sur des rochers, d'autres ont été surpris alors qu'ils avaient tué des marsouins sans aucune raison apparente. Bien qu'en règle générale, les animaux veulent éviter les conflits, il arrive qu'ils se livrent de véritables guerres. La guerre des chimpanzés de Gombes en Tanzanie qui a duré 4 ans, de 1974 à 1978, a même abouti à l'extermination complète de l'une des deux bandes rivales. Alors qu'ils ne formaient qu'une seule et même communauté, les chimpanzés de Gombes se sont divisés pour occuper les territoires nord et sud du parc. La guerre débuta lorsque 6 mâles du groupe du nord, les Kazakhlas, attaquèrent un jeune mâle du groupe du sud, les Kahamas, et le mirent à mort. A partir de là, les Kazakhlas, plus nombreux, tuèrent tous les mâles du groupe du sud, enlevèrent et frappèrent certaines femelles. Dès que les Kahamas furent totalement exterminés, les Kazakhlas envahirent leur territoire. Combien de guerres humaines ne se sont-elles pas déroulées de la même manière ? Serait-ce les animaux qui se comportent comme des humains ou les humains qui se comportent comme des animaux lorsqu'ils se font la guerre ? Plus surprenant encore dans la catégorie des vices, certains animaux prennent de la drogue. Le chat et l'herbe à chat, les reines et l'amanite, les singes et la nicotine, les lémuriens et le venin des millepattes sont autant d'exemples d'animaux qui consomment non pas pour se nourrir, mais bel et bien pour l'effet psychotrope de la substance. La loi de l'entraide Après ce qui a été dit, on pourrait croire que le règne animal n'est régi que par la violence et la perversité. Si c'était le cas, la comparaison entre le monde animal et le monde des humains n'aurait pas de sens. Elohim a pourvu l'être humain d'une conscience lui permettant de faire la différence entre le bien et le mal. Il n'est donc pas rare que de nombreux inconvertis consacrent leur vie à aider les autres. Cette loi de l'entraide est également en vigueur dans le monde animal. En 1964, Stanley Wechkin a réalisé une expérience sur des singes Rhesus dont les conclusions sont très édifiantes. Wechkin et ses collègues ont installé deux singes dans des cages séparées. L'un des primates avait accès à la nourriture en tirant sur une chaîne. Or à chaque fois qu'il tirait sur cette chaîne, le singe voisin recevait un choc électrique. Bien que l'expérience ait été pratiquée sur plusieurs singes, à chaque fois celui qui avait accès au repas refusait de tirer sur la chaîne. Ainsi un singe est capable de refuser de se nourrir pendant plusieurs jours si cela provoque de la souffrance chez un de ses congénères. Pas sûr que l'être humain fasse ce sacrifice avec autant de persévérance. Il y a tant d'histoires à raconter sur l'amitié inter-espèce, et sur les animaux qui ont sauvé la vie d'autres animaux ou même d'humains. On peut citer par exemple Kaminyak, la Beni, en Sambourou, une lionne vivant au nord du Kenya, connue pour avoir adopté des bébés Oryx, ou l'histoire de Polo, le chien qui a donné sa vie pour sauver celle d'un bébé en s'allongeant sur lui pendant un incendie, afin de le protéger des flammes, ou cette histoire d'un chat russe qui a sauvé un nourrisson du froid en le réchauffant pendant plusieurs heures avec son corps. Il y a tant d'histoires à raconter sur l'empathie animale. À croire que le Seigneur veut nous donner un avant-goût du millénium. Quelle différence entre être humain et animal ? Étudier le monde animal, c'est finir par en conclure qu'il y a très peu de différence entre les êtres humains et les bêtes, à ceci près que la violence animale est le plus souvent motivée par la survie de l'espèce. Par exemple, l'infanticide chez les animaux est explicable par le désir de reproduction, alors que l'infanticide humain a pour base la méchanceté. Pour survivre, l'animal doit parfois tuer. L'homme et la femme tuent pour le plaisir, pour s'enrichir, pour posséder de nouveaux territoires, sans que cela soit motivé par la nécessité de survie. Ils détruisent leurs propres espèces ainsi que les autres espèces gratuitement. Ce comportement est unique, aucune autre espèce n'agit de cette manière. Pourtant, chacun a la possibilité d'obéir au commandement d'Élohim grâce au sacrifice de Yehoshua. Cette différence majeure implique que les êtres humains sont totalement responsables de leurs actes. L'animal vit dans les limites qu'Élohim lui a imposées. Les descendants d'Adam cherchent à s'affranchir d'Élohim, voire à devenir des Élohim. Pour cela, il n'hésite pas à former des alliances avec des démons et à sacrifier des vies humaines. Cela a commencé avec Kayin, puis Nimrod, et continuera avec l'antimachia. L'être humain cherche même à se débarrasser de sa véritable nature, les hommes deviennent des femmes et les femmes deviennent des hommes et certains déclarent même être les deux ou même n'appartenir à aucun sexe. L'être humain est tombé dans la folie. Ainsi, le parallèle avec les animaux est limité, car les humains commettent des péchés contre nature. L'être humain est tombé dans la folie.